Générique 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 Spéciale élection régionale sur Sensation Normandie Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous ouvrons de nouveau une parenthèse pour parler politique. Vous le savez sans aucun doute, les électeurs de haute et de basse Normandie sont appelés aux urnes les dimanches 6 et 13 décembre. Objectif, élire les 102 conseillers régionaux qui les représenteront dans la Normandie réunifiée. 41 conseillers en Seine-Maritime, 20 pour le département de l'Eure, 23 pour le Calvados, 17 dans la Manche et 11 dans l'Orne. Ce sera du reste de la toute dernière élection avant la présidentielle de 2017. On vous rappelle quand même les compétences de la région. La région qui est en charge entre autres du développement économique. Elle gère les fonds européens. Elle organise les transports ferroviaires, les TER. Elle est responsable de la formation, de l'apprentissage. Elle construit et entretient les lycées et programme les équipements régionaux structurants comme les ports, les aéroports. A ses compétences, on peut également ajouter la possibilité de financer quelques projets culturels, sportifs. Et puis, pourquoi pas, l'aide à la construction de logements. L'aménagement urbain, 100 de conseillers régionaux seront élus pour 6 ans en Normandie, 35 en haute et 47 en basse. Peut-être en avons-nous un autour de cette table. Puisque nous allons parler avec lui d'emploi, d'économie, agriculture, transport, politique sociale. Nous recevons Timothée Oussin, le nouveau secrétaire départemental du Front National dans le département de l'Eure. Entre guillemets, vous prenez la place de M. Emmanuel Camoin. Vous êtes natif du Nord, vous avez fait des études à Lille. Vous êtes passé aussi par Rouen avec un bac ES à l'issue, un temps assistant parlementaire de Nicolas B. Élu municipal à Barantin, en Seine-Maritime. Vous débarquez ensuite, entre guillemets, à Guichinville, près d'Evreux. Vous vous présentez au cantonal à Pantone-Mer. Dans la vie active, vous êtes commercial dans le secteur de la production industrielle. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'à maintenant ? Bonjour Timothée. Non, je suis cadre administratif. C'est Daniel qui m'accompagne, qui est commercial. Oui, vous avez tout bon. Moi, je suis arrivé au Front National à mes 18 ans. À l'époque, j'ai été étudiant en licence d'économie à Lille. Par la suite, mes études m'ont amené en Normandie, où j'ai fait un master d'école de commerce. Et j'y suis resté pour mes premiers emplois. J'ai d'abord effectivement été en Seine-Maritime, où j'ai été élu conseiller municipal de Barantin. Et je suis maintenant dans l'heure. D'accord. Vous n'êtes donc plus élu municipal à Barantin ? Si, je suis toujours élu municipal à Barantin. Pour la simple et bonne raison que je considère que c'est un contrat qu'on a passé avec les électeurs. Au moment où je me suis présenté sur cette commune, je devais y rester. Maintenant, j'arrive à être présent à l'ensemble des conseils municipaux, même si je ne réside plus sur la commune. Et par conséquent, avec l'équipe d'élus que nous avons là-bas, ça me paraît important de continuer à représenter les gens qui nous ont fait confiance, même si ça me fait quelques déplacements pour m'y rendre. En cas d'élection, vous êtes obligé de quitter Barantin ? Non, absolument pas. D'accord. Donc vous vous représentez dans l'heure, alors que vous êtes à Barantin, ce n'est pas un souci ? Je ne suis plus à Barantin. Je suis maintenant dans l'heure, mais je suis toujours conseiller municipal de Barantin, effectivement. On est plusieurs élus du Front National à Barantin. Ok. Donc dans la production industrielle, je me suis trompé au niveau de votre... Alors, j'ai été effectivement par le passé commercial dans tout ce qui était en rapport avec l'industrie. Et maintenant, je me dédie particulièrement à la politique. J'ai un temps été assistant parlementaire de Nicolas Bé en tant que député européen et je travaille toujours pour lui. D'accord. Et aux élections cantonales, donc sur le canton de Pont-au-de-Mère, où vous avez frôlé, je crois, les 26 ? Tout à fait. Alors on était dans un canton où le Front National était auparavant peu implanté. On a réussi à faire une très belle amélioration du score, puisqu'on est passé de 12 à 26%. Et puis, comme dans beaucoup d'endroits de l'heure, on est en train d'y constituer des équipes. On est de plus en plus nombreux sur les différents cantons. On arrive maintenant à avoir une implantation locale. On le voit en particulier sur les listes que nous présentons au régional. Nous avons un certain nombre d'élus municipaux. C'est le cas de Daniel qui est venu avec moi aujourd'hui, qui est conseiller municipal de Nassandre et qui figure en septième position sur la liste. On a fait des listes qui étaient assez représentatives de la répartition géographique des candidats, des différentes composantes, si on peut dire, socioprofessionnelles des habitants du département et des différentes catégories d'âge. On a un petit peu la seule liste aussi à avoir pas mal de jeunes à des positions éligibles. Donc on cherche à mettre en avant notre implantation locale. Et le fait que nous représentons l'ensemble des normands par la représentativité de la liste, ce qui n'est pas forcément le cas de celle de nos adversaires. Ça a été un souci il y a quelques années, ça ne l'est plus. Donc l'implantation locale, le Front National était très présent à Giseur, à Gaillon, voire à Évreux. Et très peu en tout cas dans la réalité en ce qui concerne la logistique. Ça, ça a été réglé suite à votre bon parcours cantonal. Alors historiquement, il est vrai que dans le département, on a des zones de force qui sont plutôt situées à l'ouest du département. Vers les Andlis, vers Vernon, vers Gaillon. Et on était parfois, c'est vrai, moins implantés dans les secteurs de Bernay, Pont-au-de-Mer, où on était peut-être moins performant, moins organisé. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai que vous avez raison de le souligner. Mais les dernières départementales nous ont permis d'avoir des candidats dans l'ensemble des cantons, de faire de très bons scores dans l'ensemble des cantons, puisqu'on était au second tour dans la quasi-totalité des cantons de l'heure. Et puis, petit à petit, notre maillage territorial se met en place par le biais de nos élus locaux et municipaux. Et puis par le fait que nous nous organisons maintenant par canton, et que nous avons des cadres, si je puis dire, du parti dans l'ensemble des cantons du département. Qu'est-ce qui a changé, Daniel Leblanc, suite à ce bon score, justement, dans votre canton sur Nassandre ? Ce qui a changé dans le canton sur Nassandre, c'est que maintenant, on me côtoie un peu plus. Je suis moins isolé. Maintenant, je suis représentatif de 41% des lecteurs, pas d'inscrits, des lecteurs. Et maintenant, je suis assez fier d'avoir fait ce score, qui j'espère qu'il y a de bon augure pour les prochaines du 6 et 13. D'accord. Parmi les thématiques reprises par vos confrères et adversaires, l'emploi et l'économie, chacun tente à dire également qu'on ne peut rien faire, en tout cas, pas la totalité, sans la participation de l'État et de l'Europe au niveau de l'emploi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce discours ? Oui et non. Oui, parce que d'une part, c'est vrai que les problématiques, notamment européennes, sont un vrai frein pour notre emploi, notamment pour notre industrie, qui a perdu 800 000 emplois ces 10 dernières années. Nos entreprises subissent bien souvent, dans les cas des entreprises industrielles, la concurrence déloyale de pays à bas coût et à faible norme environnementale, qui viennent directement concurrencer sur nos marchés les produits qui sont fabriqués en France. Cependant, on voit quand même que la région a un certain nombre de marges de manœuvre. Elle peut aider pas mal les entreprises. C'est d'ailleurs une de ses priorités. Nous, on souhaiterait que ça soit fait davantage en direction des TPE et des PME, qui créent énormément d'emplois sur notre territoire et qui sont souvent délaissées de ces politiques. On voudrait que ces aides soient aussi fixées sur des critères, notamment de création d'emplois. Et puis, dans ces aides régionales, parfois, lorsque l'on a subventionné par le passier des grands groupes, on voit des cas de grands groupes qui touchent, par exemple, des aides de la région et qui s'en vont délocaliser malgré les accords qu'ils ont passés. C'est le cas, par exemple, de Schneider Electric à Queville. On voit aussi des grands groupes qui ont touché de l'argent des collectivités locales et qui, malgré des forts bénéfices licencient dans les entreprises de la région. C'est le cas, par exemple, de Shearing Plug dans la région de Caen. Nous, dans ces cas-là, quand la région a financé et que l'entreprise ne tient pas ses promesses, nous pensons qu'il faut qu'elle rembourse les aides qui lui ont été attribuées afin que nous puissions les attribuer à d'autres entreprises qui, elles, créent réellement de l'emploi sur la région ou où ils maintiennent l'emploi. Est-ce que c'est possible de relocaliser, en fait, l'économie ? Oui, tout à fait. La France a un certain nombre encore de qualités. La Normandie a beaucoup d'atouts avec sa façade maritime, avec une vraie histoire et une vraie implantation industrielle. Au niveau national, il faut aider nos entreprises à résister à un certain nombre de concurrences, notamment en remettant un certain nombre de droits de douane. Et au niveau local, il faut aider nos TPE et PME à se développer, notamment, par exemple, en leur faisant des prêts à un taux d'inflation pour les entreprises qui se lancent ou qui cherchent à s'étendre afin de garder des emplois dans la région. Alors, la région, elle est en ce moment assez tournée vers le littoral. Vous venez justement de le souligner. Est-ce que vous êtes pour, justement, cette nouvelle économie de transition énergétique sur les éoliennes offshore, etc., ou vous trouvez que c'est une aberration ? Alors, nous, on souhaite faire un moratoire sur les éoliennes, qu'elles soient offshore ou terrestres. On souhaite qu'on arrête de les mettre en place pour une raison très simple. C'est que, déjà, l'énergie nucléaire est 25% moins chère que l'énergie éolienne. Par ailleurs, l'énergie éolienne, c'est quand même une utopie puisque pour couvrir l'ensemble des besoins de la région ou de la France par le biais d'éoliennes, il faudrait en mettre partout et défigurer totalement nos paysages. À l'inverse, il y a d'autres énergies nouvelles qui nous tiennent à cœur. On peut penser notamment au biogaz et à la méthanisation. La Normandie a un fort potentiel dans ce domaine-là, en particulier dans la méthanisation, et nous souhaitons le développer. Ça permet de faire un revenu subsidiaire pour un certain nombre de nos agriculteurs. C'est une énergie propre et c'est une des énergies de demain. On peut aussi penser au photovoltaïque, notamment quand il est installé sur de grandes surfaces, de grands hangars. Ça, c'est deux énergies qu'on voudrait particulièrement développer. Et puis, on compte aussi défendre le nucléaire puisque la région est une des principales régions de production nucléaire et que les socialistes, notamment, ne s'en passent pas à rendre compte. Énormément d'emplois en Normandie dépendent du nucléaire. Il y a 20 000 emplois directs et énormément d'emplois indirects. Donc, pour nous, c'est très important aussi de garder cette énergie, même si nous souhaitons développer des énergies nouvelles qui sont les énergies de demain. Mais nous ne pensons pas que les éoliennes soient une des énergies de demain. Et pourtant, la Normandie est quand même plus à même de travailler avec son vent qu'avec son soleil. Oui, mais il y a notamment le biogaz et la méthanisation qui sont à développer. Et puis, si vous regardez ce qui se passe chez nos voisins, on voit qu'on avait prévu notamment de construire des usines en Normandie pour fabriquer des éoliennes, en particulier aussi pour le marché anglais. Or, les Anglais sont en train de faire totalement machine arrière sur ce sujet-là et d'arrêter leurs implantations. Donc, nous, on est aussi assez inquiets par rapport aux promesses d'emploi qui nous sont faites et à la réalité des marchés qui vont être développés. On pense que c'est un petit peu une utopie imposée par les Verts et que ce n'est pas forcément réaliste. Surtout que les éoliennes vivent beaucoup de subventions. A l'aube de la COP21, vous êtes plus, en tout cas, pour réinvestir dans le nucléaire, comme notamment à Cherbourg. On est pour maintenir le nucléaire et les EPR, mais aussi développer les autres énergies dont on vient de parler. Le PR de Cherbourg. Le but à terme, c'est évidemment d'avoir les énergies les plus propres possibles. Il y a différents biais, notamment le biogaz, la méthanisation. Et nous, on pense qu'il faut effectivement arrêter les éoliennes, maintenir le nucléaire et développer les énergies propres, qui sont les énergies de demain. Mais le nucléaire reste quand même l'électricité la moins chère. Et notre région, c'est vrai, a un grand nombre d'emplois qui dépendent du nucléaire. Quand on voit l'Allemagne, par exemple, qui a supprimé un certain nombre de ses centrales nucléaires, aujourd'hui, ils sont repassés aux centrales au charbon. Donc, ils font énormément de pollution au CO2. Et en fait, ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à suivre la fermeture de leurs centrales nucléaires et à apporter des énergies nouvelles pour les remplacer. Donc, nous, on est d'accord pour remplacer à terme le nucléaire par d'autres énergies. Mais il faut d'abord maintenir notre emploi et puis continuer à produire notre énergie. On a la chance en France de bénéficier de l'énergie la moins chère d'Europe. C'est un vrai avantage pour nos industries. Et on ne peut pas s'en passer. Et c'est-à-dire que du côté du Front National, on n'a pas la fibre, entre guillemets, écolo ? Bien sûr que si, parce que justement, on souhaite développer les autres énergies. Mais il n'y a pas que la problématique écologique et il n'y a pas que les éoliennes, surtout. L'orientation professionnelle est liée également à l'emploi, en tout cas pour les jeunes générations. Ça va un tout petit peu moins bien, à défaut d'aller mieux, en tout cas dans la région. Est-ce que c'est le gros problème actuellement de la jeunesse qui ne trouve pas d'orientation professionnelle assez tôt, en tout cas cohérente avec le marché actuellement ? Oui, alors déjà, moi je voudrais en premier lieu revenir sur les chiffres du chômage. Parce qu'en ce moment, on est en train de nous dire, sur toutes les radios, sur toutes les télés, que le chômage en France et en Normandie a baissé. Ce qui est totalement faux. Le chômage en France et en Normandie continue d'augmenter. Pour une raison simple, c'est que nos adversaires politiques qui souhaitent communiquer sur la baisse du chômage ne communiquent que sur les chômeurs de catégorie A. Or, lorsqu'on additionne les chômeurs de catégorie A, B et C, on constate que le chômage continue d'augmenter. De la même façon, il faut aussi tenir en compte toutes les personnes qui ont été radiées et qui ne sont plus comptabilisées, qui sont encore sans emploi, mais qui ne sont plus comptabilisées dans les chiffres du chômage. Pour en revenir également à ce que vous nous disiez au sujet de la jeunesse, on a pas mal de chômeurs en Normandie. On a un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne nationale, en particulier chez les jeunes. Il faut aussi savoir qu'on est la région où le plus de jeunes sortent son diplôme de l'école. On a en dehors de ça 15 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Donc nous, on souhaite développer avant tout l'apprentissage et la formation professionnelle pour mettre en lien les besoins qu'ont les entreprises avec les formations qu'on apporte à nos jeunes pour que les formations qu'ils suivent puissent déboucher sur des emplois réels. Un certain nombre de métiers manuels ont parfois été un petit peu dévalorisés. Nous, on se traiterait les revalorisés et qu'on puisse former en Normandie des jeunes qui demain aient un emploi ici possible en Normandie. Alors comment trouver le juste équilibre dans ce dilemme national qui est aussi un tout petit peu un problème régional ? On manque de main d'oeuvre et on manque d'ingénieurs, on manque de bouchers et on manque de têtes pensantes. Comment ? Nous, nous pensons qu'au niveau de la région, il faut faire un petit peu une agence pour l'emploi qui soit en lien direct avec les entreprises, notamment les entreprises les plus innovantes, qui repèrent un petit peu les besoins de demain de nos différentes entreprises. Et puis, il faut que la région finance soit le développement, soit la création de formations professionnelles en lien avec les besoins qu'on a en Normandie, mais aussi ailleurs pour que les jeunes normands puissent demain trouver un emploi plus facilement. Pôle emploi, ce n'est pas la panacée ? Pôle emploi, ce n'est pas la compétence de la région. Nous, au niveau régional, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est orienter les jeunes vers des formations qui déboucheront demain sur un emploi. Une agence pour l'emploi régionale ? Voilà, une agence pour l'emploi, une agence surtout qui travaille à mettre en place les formations dont les entreprises ont besoin aujourd'hui et dont elles auront besoin demain pour que les formations professionnelles qu'on apporte à nos jeunes correspondent à la réalité du marché du travail. On va aborder, juste avant notre première pause, le souci des transports. Certains disent que ça va mieux en haut qu'en basse. On parle notamment du ferroviaire en ce qui concerne le TER. Est-ce qu'on a encore les moyens de sauver le soldat SNCF actuellement ? Est-ce que l'État fait ce qu'il faut ? Est-ce que la région a suffisamment d'argent ? Le souci et le problème se trouvent dans quel wagon, d'après vous ? Alors, nous, sur le sujet du ferroviaire, on constate déjà qu'il y a énormément de projets qui sont faits pour du très très long terme, qui sont extrêmement coûteux, et qu'avec les mêmes budgets, on pourrait rénover un certain nombre de lignes existantes et peut-être, probablement, faire mieux. Notamment, la ligne nouvelle Paris-Normandie, elle est prévue pour un horizon 2035 et elle va coûter 12 milliards d'euros. Lorsque nous, on rencontre les Normands dans les gares, ils ont des problématiques pour se déplacer, notamment pour ceux dans l'heure qui se rendent travailler en région parisienne. Ces problématiques, ces gens-là vont travailler tous les jours en 2015. Ils n'ont pas envie que le problème soit résolu en 2035. Donc, nous, on pense que plutôt que de faire cette ligne LNPN à laquelle nous, nous sommes opposés à 12 milliards et qui, le temps qu'elle voit jour, sera peut-être déjà obsolète, plutôt que de faire, comme il le prévoit, une gare rive gauche à Rouen avec un tunnel sous la Seine, on peut utiliser un certain nombre d'infrastructures existantes, on peut améliorer les voies actuelles, surtout ne pas délaisser les plus petites gares, parce que les projets aussi liés à LNPN, c'est souvent beaucoup pour les transitions entre les principales villes et Paris, mais finalement très peu pour les desserts plus locales. C'est souvent, encore une fois, la ruralité qui est un petit peu abandonnée. Nous, on souhaite que chaque Normand puisse se déplacer, notamment en direction des bassins d'emploi. Il faut un juste équilibre entre les territoires. Sur les lignes qui relient la Normandie à la région parisienne et tout ce qui est LNPN, il y a des améliorations à faire. Il y a une partie du réseau qui a à garder et à améliorer. Il y a des nouveaux tronçons qui sont à faire. Après, refaire une voie entière pour 12 milliards d'euros pour gagner seulement quelques minutes entre la Normandie et la région parisienne, ça nous paraît démesuré, alors que ces 12 milliards d'euros peuvent être utilisés à bien meilleur escient. De la même façon, la gare Rive-Gauche à Rouen, avec un tunnel sous la Seine, il y a le viaduc d'Opelet qui est un viaduc existant qui peut servir à condition de garder la gare Rive-Droite et d'en faire une plus petite Rive-Gauche pour desservir les destinations qui sont plutôt vers la Rive-Gauche de la Seine de Rouen et désengorger un petit peu la gare de la Rive-Droite. Et au niveau routier, les projets qui sont en cours, au contournement d'Evreux, etc. Au niveau routier, on constate un petit peu parfois la même chose. Beaucoup d'argent sont mis dans les gros projets, dans la LNPN. On voit quand on se promène dans la ruralité, sur les plus petites routes, énormément de routes qui sont un petit peu à l'abandon, qui ne sont pas entretenues. Nous, on pense que ça doit être aussi une des priorités de la région, même si ce n'est pas forcément toujours le rôle de la région de les remettre en place. Il y a aussi le département. Est-ce que la politique, on change là rapidement de sujet, culturelle de la région normande est à la hauteur des ambitions de ceux qui se présentent pour être à la présidence de cette dite région ? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi des disparités au niveau de la ruralité ? Est-ce que le maillage culturel est assez conséquent, qu'on soit à Cherbourg, à L'Aigle ou à Évreux ? Déjà, le maillage culturel n'est pas conséquent. Vous avez raison de le dire. Encore une fois, la ruralité est souvent abandonnée un petit peu des politiques culturelles. Et puis, les choix qui sont faits par les dirigeants actuels, c'est-à-dire les socialistes avec le soutien de l'UMP, sont assez aberrants. Il y a des millions d'euros qui partent dans le frac, qui investit énormément dans l'art contemporain, avec souvent un certain nombre de supercheries. Je crois qu'on a acheté pour 11 000 euros un escabeau chromé pour mettre dans le frac. On a acheté pour 8 000 euros une feuille avec des tomates pourries qui ont été jetées dessus, parce que c'est une œuvre d'art contemporaine. Tout ça, c'est de l'argent du contribuable qui est dépensé pour des expositions, alors qu'on regarde le nombre d'entrées du frac, le nombre de gens qui vont visiter ces expositions, en fait, finalement, pour personne, alors que ces mêmes argents pourraient être utilisés, notamment, pour développer au niveau culturel notre patrimoine, pour notamment mettre en avant aussi, ce qui n'est pas le cas, puisque dans ces objets qu'on achète pour le frac, on achète beaucoup d'objets à l'étranger, pour mettre en avant, nous aussi, surtout, les artistes normands. Nous, on pense que le rôle de la région, c'est avant tout ça, c'est de faire connaître les artistes normands aux habitants de la Normandie, mais aussi éventuellement dans d'autres régions, plutôt que d'aller acheter des œuvres d'art contemporaines en Australie ou aux États-Unis, comme c'est le cas actuellement, pour des expositions qui n'intéressent personne. Au niveau culturel, et ça rejoint aussi un petit peu le tourisme, nous, on pense que l'histoire de la Normandie est très riche. Il y a tout ce qui est en relation avec les Vikings, il y a Jeanne d'Arc, il y a le débarquement. On pourrait faire un parc un petit peu équivalent à celui du Puy-du-Fou sur la Normandie. Ça serait quelque chose d'intéressant au niveau culturel pour valoriser notre patrimoine et notre histoire. Et puis au niveau touristique, on sait que la Normandie est une grande destination, mais pour des séjours essentiellement courts, c'est-à-dire que les gens viennent y passer un week-end. Pour développer le tourisme en Normandie, il faudrait que les gens viennent y passer plus longtemps. Et un grand parc comme ça, à thème sur l'histoire de la Normandie, pourrait permettre d'attirer notamment les touristes français et étrangers pour des séjours plus longs. Très bien, on fait une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...